Donc t'es un enregistreur, tiens, tiens, tiens. Oui, pour m'enregistrer moi, pour t'enregistrer toi, pour avoir le contact avec les gens, c'est l'être humain. C'est drôle ton truc. A la base, moi je donnais des ateliers cinéma au centre multimédia, qui était une association comme le Xara, comme le CBB, qui faisaient des ateliers cinéma pour des adultes amateurs. Je faisais ça avec Elisabeth Yadot, qui était réalisatrice et qui encadrait les projets. Moi, j'intervenais en tant que monteuse. Et il y avait aussi Elena Réveillère qui faisait le son. Et malheureusement, la SBB a perdu cette subvention. Donc les ateliers se sont arrêtés du jour au lendemain. Donc avec Elisabeth et Elena, on a décidé d'essayer de continuer l'aventure des ateliers, parce que c'était plein tous les week-ends, toute l'année. Il y avait une forte demande. On a créé donc Sinoque à toutes les trois. Et puis Elisabeth est partie retourner vivre en Espagne. Et Elena, elle qui était ingénieure du son et qui avait de plus en plus de boulot sur des projets de long métrage conséquents. Moi, j'avais envie quand même de continuer. Donc comme je connaissais quand même Sonia depuis un moment, j'ai fait appel à elle et puis à Camille Fontenier, une autre réalisatrice, pour leur demander s'ils avaient envie d'essayer de faire ces ateliers. Et pour retrouver l'amour, il faut avoir de la patience. On fait d'abord connaissance de la vie et puis après c'est là où on se regarde dans les yeux et qu'on tombe amour. On a commencé à faire de la radio sur des sujets où il y avait une distance ou une pudeur aussi nécessaire. Donc il y a cet aspect-là qui est souvent intéressant. Et maintenant, souvent, quand j'ai un projet, moi, une idée, je la pense d'abord plutôt en son et je me demande finalement à quoi va servir l'image. Donc voilà, j'inverse un petit peu les choses en me disant qu'est-ce que l'image va finalement apporter. En fait, on essaie au moins de montrer tout le processus du travail et puis de travailler que des professionnels du cinéma, en tout cas dans l'idée qu'elles aient un travail abouti et surtout que les personnes voient un peu toutes les étapes de travail. Découvrent comment on ferait, même si pour leur projet, le mixage a duré qu'une demi-journée et qu'en fait, il aurait peut-être fallu passer trois jours. Au moins, elles ont vu tout le processus jusqu'au bout. C'est vrai que nous, il y a toute cette notion technique qu'on maîtrise, qui est vraiment très importante. Mais ce qu'on apprécie, c'est finalement les échanges au sein du groupe et parler des questions de point de vue et d'approche en fait. Et c'est vrai qu'on se dit finalement, avec la radio, ces questions sont beaucoup plus vite mises sur la table et plus facile à développer avec des participants. Et en radio, on arrive plus facilement à faire des projets individuels, chacun son projet. En film, on était plus obligé de fonctionner par groupe, ne serait-ce que pour le matériel. Et du coup, ça aussi, ça nous plaît mieux de travailler sur des projets en individuel. On a l'impression d'aller plus loin avec la personne. C'est beau de voir ces gens qui ont ce premier désir de vouloir soit faire une radio ou faire un film. C'est assez touchant et de pouvoir les accompagner. C'est vraiment une belle opportunité. Donc voilà, c'est un peu, j'ai envie de dire, c'est pas une structure qui est extrêmement définie, qui n'est pas carrée, mais dans laquelle il peut se passer beaucoup de choses quoi. Et notamment cette notion de dialogue qui me semble très importante en fait. Les Silas ont besoin qu'on s'intéresse à l'œuvre ou à l'œuvre.